Musique Le jeu a été gracieusement offert par EA Bonjour à tous, ici Ange Rouge. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo pour vous parler du nouveau kit Premier animal de compagnie. Alors, ce nouveau kit, il ne m'enchante pas des masses, on va dire. On va voir si en jeu c'est la même chose ou pas. Voilà, c'est un kit qui est plutôt basé sur les vêtements pour les animaux. Moi, ce n'est pas trop mon délire. Je ne mets pas trop de vêtements à mes animaux, même pas du tout. Mais bon, après, il en faut pour tous les goûts. Donc, on va voir déjà au niveau du casse, là, ce que ce kit nous présente. Alors, pour les besoins de cette vidéo, j'ai pris une de mes familles. Je l'ai un petit peu modifiée. J'ai rajouté un chien et un chat. Et on va commencer par la cimette. Et on va commencer par les coiffures. Alors, voilà, vous avez trois nouvelles coiffures. Donc, la première, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, je la trouve mignonne. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si réussie que ça, on va dire. Je la trouve sympa à première vue, là. Comme ça, je vous montre d'autres couleurs pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Non, je trouve qu'elle est mignonne. Elle y va bien, en plus, à cette cim, je trouve. Elle est pas mal. Comme ça. Ensuite, vous avez une autre coiffure. Mais en fait, c'est une recoloration avec des mèches. Donc, il y a plusieurs mèches de couleurs. Voilà. Celle-là, elle est sympa. Non, ça va. Elle est mignonne. Bon, c'est un petit peu plus compliqué à porter. Mais bon. Voilà. Ensuite, vous avez cette coiffure-là. Celle-là, je la trouve trop belle. Franchement, je la trouve trop trop jolie. Ça lui va super bien. Après, ça doit dépendre aussi du visage de votre cim, je pense. Moi, je trouve qu'elle, ça lui fait un petit air, je ne sais pas, de mannequin. Enfin, non, ça lui va vraiment très très bien. Et voilà. Donc, pareil, comme d'habitude, avec les recoloration qui vont avec. Et ensuite, donc, on va passer aux vêtements. Alors, les vêtements, je crois en fait qu'on n'a pas grand-chose pour les cimes. Il me semble qu'on n'a qu'un haut. Alors, je vais vous montrer un premier animal de compagnie. Voilà. On a ce haut ici. Voilà. On a ce haut, voilà, qui est un t-shirt avec des animaux dessus. Enfin, avec un chien dessus, voilà. Là, ça fait un peu comme un hamster. Des tâches. Bon, là, à la limite, ça, ça peut servir pour faire de la peinture. Et voilà. Oh, celui-là, il est mignon. Voilà. Donc là, ça, c'est pour les cimettes. Ensuite, alors, je pense qu'on n'a vraiment pas grand-chose pour les cimettes. Il me semble que... Ah si, je crois qu'on a aussi... Dans le corps entier, en fait, on a un déguisement. Non, c'est pas dans la jungle. Où je vais. Premier animal de compagnie, voilà. Bon, après, il faut aimer les déguisements. Moi, je m'en sers vraiment jamais, jamais. Voilà, les seuls déguisements que je vois, c'est à Granite Fall. Quand je vois l'ours qui se balade. Sinon, voilà, je m'en sers pas. Voilà, donc en gros, on a une coiffure. Cette coiffure-là et... Enfin, une coiffure, non, deux coiffures. Trois coiffures. Même en blonde, ça lui va bien, comme ça. Et voilà. Et ce petit t-shirt. Alors, ensuite, on va passer au cim. Alors, le cim, c'est la même chose. En pire, j'allais dire. Il a la coiffure. En fait, c'est la même coiffure que vous avez pour les hommes et les femmes. Mais cette coiffure, je l'aime autant pour les hommes que pour les femmes. Franchement, je trouve qu'elle est vraiment assez classe. Elle est vraiment pas mal. Alors voilà, après, toujours pareil. Vous avez toutes les couleurs. Il est charmant, mon cim, non plus. Bon, voilà. Ensuite, au niveau des habits. Alors, au niveau des habits, à mon avis... Enfin, je sais pas. Voilà, il y a exactement le même t-shirt. Bon, vous avez la même chose pour hommes et pour femmes. On l'avait ça, à l'autre côté ? Je sais plus. Du coup, on peut faire attention. Bon, ça doit être la même chose. Voilà. Et le t-shirt. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à part le costume aussi. Et donc, voilà, je suis en train de regarder en même temps ce qu'il y a dans le pack. Et non, non, voilà. On n'a pas d'accessoires. On n'a rien à ce niveau-là. Ensuite, on va passer à l'enfant. Alors, le petit garçon. Le petit garçon, au niveau des coiffures... Euh... Ben, j'y suis là. Coco. T'as pas une coiffure ? Ah non, c'est au niveau des chapeaux, je crois. On va voir. On va voir... Alors, premier animal... Non. On n'a pas au niveau des chapeaux. Ok. Donc, il n'y a rien du tout, en fait. Pour les enfants. Ok. Bon. Ben voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour les enfants. C'est peut-être pour les bambins, alors ? Je ne sais pas. Je vais tester. Ah voilà. C'est en fait... C'est pour les bambins. C'est pour les bambins. Vous avez ce petit bonnet qui... Enfin, qui marche aussi bien avec les petites filles que pour les petits garçons. Donc, voilà. Vous pouvez le retrouver pour les filles et pour les garçons. Voilà. J'ai l'exemple d'une petite fille, mais... Voilà. Donc, c'est un bonnet qui change en fonction de la couleur. Voilà. Là, il y a des moustaches. Là, il n'y en a pas. Voilà. Voilà ce que vous avez au niveau du casse. Là, je pense qu'on va retrouver peut-être aussi... Ah voilà. On a une petite combinaison. Oh, elle est toute mignonne. Une petite combinaison toute mignonne pour les petits. Voilà. Avec... Des couleurs qui changent. Elle est mignonne, cette petite combinaison. J'aime beaucoup la première, en fait. Et c'est l'ensemble, en plus, avec les... Voilà. Et vous avez un t-shirt. Ah ben, finalement, dans ce pack... Enfin, dans ce pack... Dans ce kit, plutôt, les bambins, pour une fois, ils sont plus avantagés que les enfants. Donc, vous avez encore... C'est toujours le même t-shirt, en fait. Avec des motifs différents. Voilà. Voilà le petit t-shirt. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je ne pense pas. Ça me chagrine quand même qu'il n'y a rien pour les... Ah si ! Il y a un... Oh, ben, il doit... Ça doit être le même, alors, pour les filles, aussi. Aussi, je trouvais ça curieux. Voilà. Bon, ben, c'est toujours le même t-shirt. Je pense que le t-shirt, si je fais... Si je le transforme en fille... Ça doit être... Ah ben, il y a aussi la combinaison. Et le t-shirt. Voilà. Vous retrouvez les mêmes habits, en fait, pour les enfants et pour les bambins. Voilà. Cette fois-ci, je pense que... Là, j'ai fait le tour pour le casque, pour les... Les sims, donc. Et on va aller... Chez les animaux, maintenant. Alors, chez les animaux, ce kit, il est basé sur les animaux. Mon premier animal de compagnie. Et, donc, pourrier, mon premier animal de compagnie, c'est... Un hamster, puisque vous allez retrouver le hamster dans le gameplay. Et aussi, chien et chat. Enfin, tout ce qui concerne les vêtements, vous pouvez habiller vos chiens et vos chats. Alors, voilà. Oh là là, il y a plein de choses, là. C'est quoi ? C'est ça, hein ? Ah non, mais ça, j'ai des anciens trucs que je n'avais même pas vus, en fait. Ça vous prouve à quel point je n'y vais jamais, là-dedans. Donc, je vais filtrer, parce que sinon, ça va nous induire en erreur. Alors, non. Contenu. Eh ben. Non, mais c'est quoi, ça ? On ne peut pas filtrer... Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Contenu acheté, contenu personnalisé. Je n'ai pas de contenu personnalisé, donc ça, c'est sûr. J'aurais bien aimé pouvoir filtrer aussi, comme les... Bon, on va faire comme ça, hein. Ça ira plus vite. Voilà. Donc, ça, c'est avec le kit. Donc, voilà. Si vous avez envie d'habiller votre chien pour aller sur Six Sam, par exemple, vous pouvez. Voilà. Vous pouvez changer la couleur de... de la combinaison du chien. On remarque que ça peut être sympa pour une histoire, en fait, hein. Je rigole, mais... Mais oui, pour une histoire, ça peut servir, mais voilà. Je pense que ça ne peut pas servir dans toutes les parties, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez celui-là. Il aura le mérite de me faire rire, au moins. Voilà. Vous avez celui-là. Ah non, franchement, mais c'est quoi, ça, quoi ? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ? Mais il y a vraiment des gens qui mettent ça à leur chien. Je ne sais pas. Voilà. Donc, vous avez celui-là. Et dites-moi un peu ce que vous en pensez aussi. Ça m'intéresse, hein, dans les commentaires. Si vous aimez ou pas. Si vous jouez avec les... Avec les... Les vêtements aussi, pour les chiens et chats. Alors ensuite, vous avez ce truc-là qui ressemble à... Je ne sais même pas ce que c'est. Ça ressemble à quoi, en fait ? On dirait une banane verte. Voilà. Bon, vous l'avez en plusieurs couleurs, en tout cas. Et vous avez... Donc... Mais celui-là, ce n'est pas celui que j'ai montré tout à l'heure ? Ah non, mais le bonnet, je ne sais pas s'il fait partie, en fait. Ou si c'est moi qui l'ai... Alors, attendez. Ah oui. Non, ce bonnet, en fait, on l'avait déjà. Je ne l'avais jamais vu. Voilà. Donc, c'est celui-ci que vous avez avec le kit. Voilà. Mais bon, c'est pareil. Ça reste un béret, quoi. Voilà. Alors, le béret, vous l'avez en plusieurs couleurs aussi. Bon, je... Voilà. Si ça vous intéresse d'avoir un béret sur votre animal. Voilà. Et ça, c'est quoi ? Non, ça, c'était dans Chien et Chat, apparemment. Ça, c'était dans Chien et Chat. Et voilà. Donc, vous avez le béret, plus... Les... Ces vêtements-là. Ensuite. Donc là, je reviens. Alors, je pense que je n'ai pas fini avec les chapeaux. Non, non, non. Pourquoi je ne les vois pas ? À moins que ça change, là. Non, normalement, il y en a un autre. Je ne sais pas comment on fait pour y aller. Catégorie de tenue, promenade... Bon. Bien. Je ne sais pas. Ah, voilà. C'est ici. Bah non, il n'y en a qu'un, là. On est censé en avoir un autre. J'en vois un autre, pourtant, dans le kit, là. À côté. Euh... Bah, je ne sais pas. On verra peut-être plus tard. Là, on va passer au chat, maintenant. Alors, pour les chats, on va recliquer. Vêtements pour animaux. Voilà, c'est pareil. Il y a plein de trucs dont je ne me suis jamais servi. Euh... Alors, on va faire comme ça, parce que sinon, je ne vais pas savoir ce que c'est. Wouw, wouw. Bah oui, tu n'es pas content. Je te comprends. Ah là là. Alors, ici, vous avez celui... Alors, on va commencer d'abord par le début. Là, il n'y a rien en haut, là. Quoique, c'est vrai que dans le chien et le chat, quand je vois le petit minou qui se balade avec son petit chapeau, là, je trouve ça mignon en jeu, quand même. Mais moi, je n'irai pas habiller mes animaux avec un chapeau, en fait. Euh, voilà. Donc là, vous avez... Wouw. Non, non, déjà, je vais lui enlever ça. Parce que ça, c'était avec chien et chat, donc c'est pas là. Vous avez une super cape. De... En fait, c'est un lama qui est sur le dos. Voilà. Vous avez une cape de lama. Si votre chat a envie de se déguiser en lama. En super lama même. Voilà. En plusieurs couleurs. Avec un lama ou une étoile, d'ailleurs. Ou alors une nid noire. Et ensuite, vous avez... Euh... Oh là là. Vous avez une robe. Alors, si vous voulez mettre une robe à votre chat, vous pouvez mettre une robe à votre chat. Voilà, une petite robe rose. Bon, là, en l'occurrence, il s'appelle Philou. Alors, il est peut-être pas content d'avoir une robe rose. Là, vous avez... Euh... La même... Non, mais en fait, c'est... C'est la même combinaison qu'on a pour les... Les enfants et les adultes, il me semble. Je sais plus si les adultes l'ont ou pas, d'ailleurs. J'perviens ta mémoire. C'est ce kit, il est en train de me monter à la tête, je crois. Alors là, vous avez la même petite cape. Voilà. Donc, avec plusieurs couleurs. Oh, celle-là, elle est mignonne. Avec les petits poissons autour. J'aime bien. Voilà. Ensuite, là, c'est tout. Ensuite, vous avez... Si vous voulez déguiser votre chat en maille à l'abeille, vous avez le vêtement. Voilà. Il peut se déguiser en maille à l'abeille. Ou alors, là, en petite fée. Mais là, on dirait clairement une abeille. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il est ravi d'être comme ça, mais... Là, vous avez... Ah non, mince. Je n'ai rien dit. Ça, c'est pour chien et chat. Voilà. Mais c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas filtrer, là. Bon, ok. Alors, au niveau des animaux, je pense que j'ai tout dit. Il ne me manque pas, là, au niveau des chiens. J'ai vraiment tout dit au niveau des chiens. Un... Arnais, cap. Le chapeau. Robe. Ah, ben, votre chien, il a une robe aussi. J'avais même pas vu que c'était une robe. Bon, ben, voilà. Là, vous avez une robe. J'ai dû la passer tout à l'heure, mais je ne me suis pas rendu compte que c'était une robe. C'était dans les robes. Après, voilà, dans les hauts. Bon, c'est vrai que c'est plus pratique, quand même, de cliquer par là. Vous voyez mieux. Et là, les tenues entières, voilà, la tenue de cosmonautes, et la tenue banane, on va dire. C'est une banane ? Ben, je pense que c'est une banane. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Ben, je pense que là, on est bon. Au niveau du casque, on a tout fait. On a tout fait. Voilà. Bon, ben, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, il m'a fait beaucoup rire, en tout cas. Maintenant, je vais vous préparer une petite vidéo sur le mode achat pour ce kit. Et voilà. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà, je vous fais des bisous. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501